Investissement important aujourd'hui à Thetford Mines et cette fois ça concerne le théâtre. Près d'un million et demi de dollars vont servir à construire une toute nouvelle salle de spectacle pour les deux troupes de l'endroit, dont l'une est active depuis plus de 40 ans. Guylaine Charette. Les planchers qui courent, le fusil principal qui lâche, je pense que le chasse-pêche est fatigué. La troupe Les Bâtisseurs de Montagne présente à Thetford Mines du théâtre d'été professionnel depuis neuf ans dans cet ancien chalet de chasse-pêche vieillissant qui compte 100 places. Un lieu de création et de diffusion qui sera complètement transformé au coût d'un million et demi de dollars. Québec allonge près d'un million de dollars, Thetford Mines ajoute 300 000. Ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une nouvelle salle de 138 places et on va rénover la salle existante. Donc la salle de spectacle actuelle va devenir le lieu de répétition. Les Bâtisseurs de Montagne vont partager la scène et les installations avec les Cabotins, une des plus anciennes compagnies de théâtre amateur au Québec avec ses 42 bougies. Une troupe qui a sillonné la province, l'Europe et même l'Afrique et qui a récolté de nombreux prix. Après plus de six années de travail intensif sur ce projet et quelques déceptions, nous nous réjouissons de l'annonce de M. Lessard. L'avoir ce projet-là va nous permettre de présenter d'autres types de théâtre pour nous permettre d'aller chercher les 25-35, les 15-25, leur donner le goût. Donc on a un plafond en pente qui commence à 9 pieds, qui est limité avec les poutres à environ 7 pieds et demi. Dans la nouvelle salle qu'il y aura, on aura un plafond à 16 pieds, une scène de 50 pieds de large, donc qui permet des coulisses latérales, une profondeur à 30 pieds. Le chantier sera lancé au printemps 2011, levis du rideau, quelques mois plus tard, à l'automne. Guylaine Charette, Radio-Canada, à Tête-le-Main.